bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui du code vip gratuit gratos c'est cadeau ça fait plaisir un nouveau commandant arlesia à battre dans un nouvel event mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos certains d'entre vous ne le voient toujours pas mais n'hésitez pas à cliquer dessus les amis ça fait plaisir vous viendrez sur le discord vous avez trouvé les guides les tips les tutos bref tout est dessus les amis on va parler également de l'énormissime kvk du 846 1365 du camp haut du 1079 1185 et 1188 plutôt et 1175 et évidemment du 2489 de notre ami baba et faux mais avant cela parlons event on parlera aussi des petits codes vip qui font plaisir ces cadeaux on verra lequel d'entre vous sera le plus rapide pour trouver les deux codes mais commençons tout de suite par le pop de la crise de séroli avec je vous ai gardé mon premier try avec arlesia je n'ai pas fait mon try vous le voyez j'ai fait les autres commandants et j'ai gardé arlesia justement gratuit c'est ici et on va la faire ensemble alors je ne l'ai jamais fait je n'ai vu aucun guide dessus rien du tout je ne sais même pas ce que ça va donner et on va essayer juste en démoniaque pour commencer d'y aller et de bourriner tout simplement et après on s'attardera sur le magasin on va faire ultra simple on va juste y aller on va mettre nefski johan alors comment son stuff mon nefski en premier et mon johan regardons tout de suite mon nefski il est plutôt pas dégueulasse vous le voyez il a un stuff qui fait plaisir le nefski on est partout en légendaire sauf sur l'arme on a que de l'iconique partout ou presque partout regardons ouais on a que de l'iconique partout s'il est propre il n'y a pas de soucis on a critique malheureusement que deux fois mais dont une fois sur la fierté du khan celle là elle fait plaisir et une fois sur la corne de fureur on va voir ce que ça donne on va essayer donc de déboîter ce nouveau commandant déjà sur le premier mode on va voir s'il dit c'est lâché ou s'il dit a été plutôt clean on commence donc et on fera le seul essai parce qu'une fois qu'il sera fait en démoniaque je pourrais plus le faire en légende on va tester sur le mode démoniaque sachant que le mode légende apporte pas beaucoup en termes de bonus en plus à regarder sur le légende si j'y vais j'ai juste 100 gemmes en plus 2660 et 3 coffres et un accélérateur d'une heure alors qu'en démoniaque de 3 heures j'ai pas l'accélérateur j'ai toujours les 3 coffres j'ai pas les gemmes non plus et j'ai 400 pièces de moins bon franchement entre ne pas réussir à le faire parce qu'il faut une bonne team en général sur le légendaire et réussir à le faire avec un démoniaque mais moins de stuff moins de récompense il faut mieux le faire avec moins de récompense regardons déjà les skills elle dépense 2500 points de rage et sélectionne une troupe ennemie après elle va se faire déboîter avec un multiplicateur de dégâts de 6000 ok pareil allez si elle est défendue par plusieurs troupes on a des serviteurs qui pop on a des serviteurs lanciers qui font qui dépense 2500 points elle dépense 2500 de rage ou c'est difficile à dire pour un multiplicateur de 6000 et de 50000 après un court chargement donc ça veut dire que là il va falloir s'écarter et diverses autres compétences terreau de revigorant terreau revigorant toutes les 50 secondes donc autant dire il va falloir bombarder elle cette troupe de serviteurs sélectionne les deux troupes alliées auxquelles il reste le moins de pv et les soigne à hauteur de 20% va falloir aller très très vite d'autres skills pas mal du tout on va pas tous les détailler parce qu'en final ça n'a que peu d'importance et on va tout de suite tenter d'aller la faire il me dit que je suis pas au maximum c'est pas bien grave mon niveau des skills je prends le jeu de attaque intrépide ensuite rage contrôler et pour finir frappe mortelle pourquoi ce combo beaucoup prennent les soins à la place de frappe mortelle ici soins d'urgence pourquoi je prends frappe mortelle car en mode non légendaire donc là en mode maximum enfer et bien c'est plus performant d'avoir frappe mortelle ça fera plus de dps que sur le le prendre les soins je ferai moins de dps et le but est de faire un maximum de dégâts possible allez on lance la recherche j'allais dire j'attends il n'y a personne c'est normal on lance la recherche on va voir ce que ça donne ça vous permet de voir les skills influence corruptrice 480 secondes après avoir rejoint la bataille ce chef gagne un bonus de dégâts de dix mille pour cent autant dire il faut y aller et là c'est parti on y va on bourrine tout de suite on essaie de la trouver j'arrive même pas à cliquer sur elle je ne la vois pas voilà elle n'est pas là on va tout de suite la bourrine et tac il y a deux cibles tac c'est parti il y a deux cibles donc il y a un camp avec elle là comment le commandant principal et le commandant secondaire je la bourrine directement on se prend pas la tête on en fait qu'un je lâche tous les boeufs immédiatement et on va la plier en cinq secondes et on va passer au second très probablement ce qu'il va bien falloir faire quelque chose vu à la vitesse où on l'a brûlé on va sur le second regardez et tous ceux qui restent là ont bien on voit qu'ils ont pas l'habitude de le faire comme moi je découvre en même temps que vous est ce qu'il faut tuer les deux très rapidement qu'est ce qui va se passer après est ce qu'on a bien fait de commencer par le premier commandant qu'on a tout de suite en bas ou pas le deuxième va se faire brûler en cinq secondes également et là à mon avis il va y avoir une phase on va devoir attendre ça repop donc on recommence j'attaque immédiatement on le sait il y en a un qui a un boeuf qui a l'air d'être un boeuf de soin je pense que c'est lui qu'il faut éclater en premier celui qui a un boeuf de soin on a l'air d'avoir une tornade ensuite à mon avis il faut aller sur celui-là en second car ça a l'air d'être du soutien et finir par le dernier qui a l'air le plus balèze qui à mon avis est celui qui au final va nous poser le moins de problèmes si encore une fois il n'a pas de soutien à côté je vais vous mettre sur l'onglet de droite tout l'onglet de gauche pardon celui que le dps qu'on voit un peu ce que ça donne il faudra ils l'ont déjà tué l'autre je suis plus je suis tout seul sur notre ami il m'en cible et voilà je l'ai éclaté en termes de dps je suis deuxième voilà donc en fait il ya tout un tas de commandant à avoir en premier avant tiens regardez on va aller chercher celui-là parce qu'à mon avis lui ah non il y en a sur mon équipe ok je crois que c'était un ennemi qui avait pop hop là donc on va faire le boss donc il ya toute une phase avant d'avoir le pop du boss on se croirait un petit peu sur certains autres events où on a tout un parcours notamment à faire avant de réussir à avoir le pop du boss là à mon avis il faut se débarrasser des troupes annexes donc j'attaque justement l'une de ces troupes pour réussir à la donne on utilise le buff que je vous ai dit vaut mieux utiliser l'épée hop là celui-là l'épée plutôt que les buff de soins sur le fait qu'on a très peu d'ennemis c'est beaucoup plus rapide très peu de soins à faire ça devrait aller vite mais vous le voyez c'est quand même beaucoup plus long que les autres boss tout de même même si on n'est pas encore en mode légendaire à mon avis en mode légendaire ouh il y en a qui s'est fait déboîter là à mon avis en mode légendaire ça doit être très très compliqué bah regardez ma vie elle est quand même très très faible à présent il faut que je m'écarte à mon avis vu le couloir si je prends ce couloir je vais prendre super cher écarte toi et bah je ne peux pas et j'ai été vaincu final un premier trail très difficile on n'a pas réussi à battre le boss et pourtant on n'est que à ce stade sur du légende du du enfer on n'est pas on est en elle on n'est pas encore en légendaire on va retenter un deuxième trail des amis repartons tout de suite sur sur et c'est assez étonnant elle est balèze alessia finalement on va voir la stratégie il va falloir à mon avis quelques essais avant que les joueurs arrivent à s'habituer au fait que et bien ce n'est pas aussi facile que les autres commandants on va refaire un trail et on va voir tout de suite que ça donne second trail les amis avec une équipe qui me paraît un petit peu plus balèze que la première et déjà tout le monde est plus réactif enfin on le voit tac allez on va bourriner on devrait réussir à se séparer se débarrasser tiens je vous dis une équipe réactive mais il y en a un qui bouge toujours pas le problème en fait n'est pas tellement la réactivité des équipes le problème est plus le fait que les mecs savent jouer ou pas le premier est là notre ami avec un nom chinois très probablement chinois ou coréen je ne saurais pas vous dire il a l'air assez fatigué voilà il vient de se réveiller avec son luché il s'est dit vas-y finalement je vais me battre parce que ça a l'air sympa ce jeu et donc on va essayer de l'atter un petit peu l'adversaire voilà on a réussi à faire la première vague il ya trois vagues je vous le rappelle donc on vient de faire un essai juste avant qui était mon premier essai donc on voyait trois vagues ça aurait été beaucoup plus simple avec une équipe dont j'ai la maîtrise ce qui n'est pas le cas là on est sur à mon avis une troupe de soutien qui doit heal il va falloir la déboîter très rapidement il faudrait que ceux qui sont sur le commandant s'attelent à taper la même troupe que nous donc là à mon avis il est presque mort je suis dessus j'ai pas mal perdu de vie voilà ils ont battu le mec sur le kid sur lequel ils étaient à 3 ou à 4 à la fin voilà on sort une troupe ce qui est important c'est de se focaliser toujours tous sur la même troupe et ce n'est déjà pas du tout ce qu'on fait en termes de perte de vie 1 déjà j'ai déjà perdu pas mal regardons en termes de dps je suis premier voilà allez on bombarde normalement on est en enfer on n'est pas en légendaire ça devrait être facile et malheureusement ce n'est pas le cas ce qui veut dire que on ne brune pas c'est regarder je vais m'écarter un petit peu hop là elle est pas sur moi voilà comme ça aussi il ya de l'attaque en zone ou en cône je vais pas la manger vous voulez m'affronter voilà allez on se prend pas la tête et tapons tous les mêmes trous moi je pense qu'on devrait tous taper celle qui est en train de de heal parce qu'à mon avis le rond vert ça il et ce n'est pas par hasard on a ce rond vert mais si les mecs ne le font pas je pense qu'on va avoir quelques difficultés regardons en termes de vie elle est toujours en 94 ça ne descend pas pourtant c'est pas très compliqué à mon avis de la déboîter cette troupe là regardez on est toujours 90% ça ne descend pas c'est assez médiocre clairement on a un petit souci là je pense que cette troupe là on devrait s'atteler à la tabasser pourquoi personne ne la tabasse je n'en sais rien je n'ai plus que 90 mille troupes je suis en train de bien le faire déboîter vous le voyez le boss est à 70 mille en puissance ce qui veut dire voilà faut que je sorte de là déjà moi faut que j'arrête de faire le gogole et que je sorte de cette zone là voilà je sors de cette zone je vais déjà prendre moins de dommages vous le verrez ma vie va descendre beaucoup moins vite mais là est-ce que eux ils arrivent à faire le boss 59% pour le boss j'ai vraiment l'impression qu'on est qu'on est en pls et qu'on ne va pas réussir à le faire je sors une nouvelle fois de la zone il y a Liuche qui s'est dit tiens je vais aller l'aider ça pourrait être une bonne chose mais Liuche il a pris la zone moi je dois en sortir également est-ce que on a la bonne stratégie ou pas 55% pour la boss je ne pense pas qu'on soit nickel nickel du point de vue de la stratégie j'utilise d'autres boeufs on va voir si ça fonctionne après une fois que je vois voilà j'ai fini de latter ma troupe je peux me mettre sur une autre troupe on est deux sur la même à présent non mais attaque celle là toi je ne sais pas où tu vas voilà attaque cette troupe on va réussir à la latter normalement ça devrait être bon combien ils sont ils sont à 59% donc on va pas réussir à donne le boss c'est sûr sort de cette double zone parce qu'à mon avis si tu es dedans tu vas pleurer bah voilà j'ai pas pleuré mais presque on finit ce boss là vous voyez il y a des zones dans tous les sens ça fait bien pas mal voilà on m'aime pas j'ai dit on va pouvoir s'atteler à le défoncer mais même pas en fait on en pls toujours aller sort de là et il y a de la zone dans tous les sens ce commandant est pas si facile à faire j'espère que rapidement on va trouver une stratégie pour déboîter parce que là je suis quand même en train de pas mal manger mes dents et mes coéquipiers ici on est tous encore en place le plus haut c'est au nord nevski avec jeanne tout comme moi sauf qu'il a beaucoup plus de vie que moi parce que moi avec 28 461 troupes et bien je suis presque totalement mort on va aller ici pour sortir de la zone on va réussir 38% et c'est quand même très chaud je pense qu'en bourrinant sans s'occuper des troupes autour on doit pouvoir le donne mais encore faut-il qu'on ait des coéquipiers que j'ai des coéquipiers qui décident de ne pas faire du tout les mobs autour et de se focus sur la zone regardez leur vie est très très lao à présent ils sont bien bas et il reste encore 30% de vie au boss en termes de dps regardez comme je suis largement en tête les mecs n'assurent pas s'ils faisaient tous autant de dps on serait tout de même bien plus bas je pense qu'ils seraient quasiment d'aune d'ailleurs on va tâcher d'utiliser quelques buffs je pense que c'est ça la clé du succès ça doit être de justement éviter de perdre du temps allez sors de la zone pourquoi tu ne sors pas il est stock voilà je suis mort il était stock il ne voulait pas sortir je pense qu'il y a un petit mode où ils sont capables de nous bloquer on ne va pas réussir 21% à mon avis on va prendre une raclée on va pas traîner davantage sur ce mode je vais attendre d'avoir davantage de travail davantage d'informations et je vous fera un nouvel essai en tout cas si vous avez des techniques des avis des tests à faire n'hésitez pas les amis à me les partager en commentaire ça me permettra de vous en faire une vidéo avec les meilleures stratégies en tout cas le fait de bourriner pour le moment même en démoniaque ne fonctionne pas alors j'imagine même pas en légendaire les amis je vous lâche un premier code vip le premier a6 d532 kpm i et voilà c'est plié il faut bien suivre il y en aura un deuxième un peu plus tard en vidéo mais continuons en allant voir ce que donne le kvk du 13 65 à mon avis ça a bien évolué puisque d'après les informations que j'ai dans mon oreillette le 13 65 aurait été repoussé totalement des terres du roi malheureusement pour eux les amis regardons ce que ça donne et bien effectivement si on se positionne au niveau du terre du roi c'est terminé pour le 13 65 le camp haut l'a totalement repoussé ils sont enfermés et même plus fort que ça le camp haut a même pris la porte et à mon avis les forteresses doivent brûler alors elle ne brûle plus à présent mais si celle des jld og brûle encore ils sont totalement en train de se faire désintégrer et de l'autre côté c'est pareil avec l'appui du du camp eau et bien le 24 89 est en train de se faire repoussé totalement également on va voir si demain on a notre ami ici un baba tc atta turc mais ça ne suffira pas ils se font défoncer sur les flags une des méga baleine ne suffisent pas à ce stade là et le le 18 46 est en train de se faire totalement repoussé et également tout comme le 13 65 à regarder ils n'ont plus la porte leur forteresse brûle c'est bientôt la fin de ce kvk pour le 13 65 peuvent encore renaître de leur cendre mais ça me paraît à ce stade hop là revenons là ça me paraît à ce stade très très compliqué est ce que ça brûle du côté des forteresses là non en revanche sur leurs portes le 24 89 est très solide face au 18 46 un deuxième petit code vip des amis à 67 c t b s c f 9 ça fait plaisir les amis j'espère que vous aurez été rapide et que vous aurez des petites récompenses qui font plaisir tout comme voir ce kvk ça fait extrêmement plaisir j'espère qu'on aura peut-être un sursaut du 13 65 ou sinon on verra s'il ya un petit drama qui se profite le premier drama de l'année 2024 voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère que vous aurez été assez rapide pour avoir l'un des deux codes vip si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colo sal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et c'est énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche prête à former de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock oh